TypeScript est partout. Tu ne peux plus coder sans TypeScript. Et React aussi est partout. Dans le monde du développement front-end, React a une énorme part du marché et React plus TypeScript est vraiment le plus utilisé dans l'industrie. Mais comment mixer TypeScript et React ensemble ? Il y a beaucoup de personnes qui ont peur d'utiliser TypeScript avec React par peur que TypeScript est trop complexe, il y a des difficultés, etc. Dans cette vidéo, je vais te montrer à quel point TypeScript est simple à intégrer avec React, à quel point il est facile à utiliser avec une application React, quelles sont les bonnes pratiques pour faire une application maintenable, comment set up un projet TypeScript rapidement. Toutes ces questions, je vais y répondre dans cette vidéo. Mais d'abord, j'ai envie de répondre à la question la plus importante qui est pourquoi utiliser TypeScript ? Mais pourquoi se faire chier avec plein de tips alors que tu peux faire sans ? Et cette question, tu devrais te la demander avant de faire du TypeScript. Enfin, les gens qui font du TypeScript avant même de comprendre pourquoi ils le font, ils vont le faire mal. Et la réponse est simple avec TypeScript. Il y a deux raisons. Gagner du temps et que ton app soit maintenable dans le temps. Tu vas perdre un peu de temps quand tu codes avec TypeScript afin de mettre les tips, afin de faire fonctionner ton app, afin de régler les potentielles erreurs de TypeScript. Mais c'est rien par rapport au temps que tu vas gagner lorsque tu vas venir dans ton application modifier du code ou si tu travailles en équipe afin de comprendre le code de tes collègues ou toi-même comprendre ton code dans un ou deux ou deux mois. Il y a aussi un autre avantage énorme de gain de temps, c'est que ton IDE WebStorm ou VS Code ou PHPStorm est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intelligent avec TypeScript. Il comprend littéralement toute ton application. Dans cette vidéo, je pars du principe que tu connais déjà un peu TypeScript, que tu comprends les concepts, que tu vois ce que c'est les tips abstraits, comment fonctionnent les tips génériques, etc. Mais je t'avoue que personnellement, j'ai appris TypeScript entièrement à l'aide de React en mode YOLO. Maintenant, ça fait 4 ans que je fais du React avec TypeScript, donc je suis un peu plus confiant, j'ai compris quelques concepts et j'ai travaillé en entreprise, en équipe avec tout ça. Et c'est ce que je te partage dans cette vidéo. C'est parti déjà pour la création de projets avec TypeScript. Il y a deux moyens que je te recommande pour créer une application avec TypeScript. La première, c'est tout simplement en utilisant Next.js. Alors tu verras, c'est très simple. Tu peux utiliser une de ces trois commandes pour créer une application. Dans cette vidéo, je ne vais pas utiliser Next.js parce que mon but, c'est de faire le plus simple possible. Et pour moi, le plus simple possible, c'est Vite.js. Vite.js, tu peux aller sur le site, aller dans Get Started, puis copier-coller NPM CreateVitLitest. Aller dans ton terminal et lancer cette commande. Tu verras, c'est super cool parce que c'est interactif. On peut faire Test TS with React. Tu choisis React. Ensuite, tu choisis TypeScript. Et c'est déjà fini. Tu fais Test TS with React. Et là, tu peux tout simplement faire Code Point pour l'ouvrir dans Visual Studio Code. Une fois que tu as ouvert le projet dans Visual Studio Code, tu peux faire New Terminal et lancer NPM Install. Boum ! Puis NPM Run Dev. Une fois que c'est fait, tu vas pouvoir copier-coller l'URL dans ton navigateur. Et tu verras que ça marche très facilement avec déjà un counter. Je vous propose pour commencer tous ces petits tests de supprimer tout ce qu'il y a dans l'app et faire juste une div avec écrit « Salut ». On va commencer par comprendre comment les composants fonctionnent avec TypeScript. Pour ça, je te propose de créer un petit composant qui s'appelle « Message.tsx ». À l'intérieur de celui-là, tu vas pouvoir faire une petite fonction « Message » qui est en fait tout simplement un composant qui retourne un paragraphe. Avec « Author » qui n'est pas encore défini. Tu vois qu'ici, évidemment, on a des erreurs, mais on peut les ajouter ici en mettant « Author » et « Child Run ». Une fois que c'est fait, tu sauvegardes et tu verras qu'il y a déjà une erreur. Mais malgré cette erreur, on va déjà pouvoir utiliser notre message. Ici, tu peux venir mettre « Message » et écrire « Author » par exemple « Melvin » et dans le « Child Run », c'est-à-dire dans le composant lui-même, mettre « Hello » TypeScript. et tu vois qu'il y a déjà plus d'erreurs. TypeScript est déjà assez malin pour savoir qu'il y a deux props qui sont requises et dès que tu les mets, tu n'as plus d'erreurs. Mais évidemment, pour l'instant, ce n'est pas très cool parce qu'ici, je pourrais mettre un « Number » et il s'en fout. Comment résoudre ce problème ? On va venir dans « Message » et rajouter un type ici. Pour ça, tu vas faire « Deux points ». Tu ouvres un type. En fait, on va déclarer un type à la volée ici. On va rajouter « Author » de « String » et « Child Run » de « String ». Sauvegarder. Et quand tu viens ici, maintenant, il y a une erreur. « Tip Number is not assignable to tip String ». Ici, on va modifier ça en écrivant par exemple « Melvin ». Sauvegarder. Et là, maintenant, on voit que notre composant fonctionne. Et on peut recréer un deuxième avec, par exemple, Julien qui dit « Hello JavaScript » parce que c'est un rageux. On voit que ça fonctionne. Maintenant, si ici, je me suis dit « Ah, j'ai envie que le texte soit rouge », on pourrait dire que j'ai envie d'ajouter un « Span » à l'intérieur de mon message. Et qu'ici, je vais mettre un petit style. « Color Red ». Mais là, on a une erreur. On a une erreur qui nous dit que le type « Element » « Is not assignable to tip String ». Effectivement, en fait, ce machin-là, c'est un JSX pour un élément. Et ce n'est pas assignable au type String. Pour fixer ça, TypeScript nous a préparé en utilitaire. Mais déjà, quand tu vois ça, ce n'est pas très, très beau. Je trouve ça pas beau parce que « Author », « Author », « Children », « Children », tu te dis, mais il est un peu… C'est répétitif. » Moi, je vous conseille de faire un « Message Props » au-dessus de vos composants. Toujours préfixer votre composant de « Message » puis de « Props » parce que si un jour tu exportes ce type et que tu l'appelles juste « Props », tu vas te retrouver avec 12 000 types qui s'appellent « Props » dans ton application et ce ne sera vraiment pas fun. Je vous conseille vraiment de l'appeler « Message Props », puis ici d'ajouter « Author de point String ». OK. Et là, je vais vous proposer d'importer de React « Props with Children ». Tu vas l'utiliser ici. Et là, en passant un type paramètre à notre « Props with Children », qui prend… En fait, c'est « Props with Children », c'est lui qui définit « Children », qui est de type « React Node » ou « Undefined ». On va remplacer ensuite notre type qu'on avait mis ici par « Message Props », sauvegarder, et tu vois que c'est déjà beaucoup plus beau. C'est sur une ligne, c'est plus aéré, « Message » prend en « Props », « Message Props ». C'est beaucoup plus logique. Maintenant, on peut aussi aller voir ce qui est le type de React Node. L'avantage avec TypeScript, c'est que tu peux faire « Command-Click » sur n'importe quoi et tu vas arriver sur les « Type Definition ». Ici, on est dans un fichier « D.ts ». Les fichiers « D.ts » permettent de définir les types d'une librairie. Ici, c'est React. On voit que React Node, c'est tout simplement React Elements, ou « String », ou « Number », ou « React Fragment », ou « React Portal », ou « Boolean », ou « Null », ou « Undefined ». Alors, il répète un peu le truc. Ici, je me rends compte, c'est qu'il met deux fois « Undefined », mais ce n'est pas grave. Maintenant, une fois que tu sais ça, tu vois que là, il n'y a plus d'erreur. C'est-à-dire qu'on accepte tout et n'importe quoi. Dernier truc que j'ai envie de te montrer, c'est si tu aurais envie d'ajouter, par exemple, une variante. Si notre application pouvait avoir des variants, on pourrait rajouter ici un type « Message Variant » et ajouter deux types. Par exemple, « Only Message Variant », ça pourrait être « Right » ou « Left ». Et en fait, en fonction de ça, ici, on va ajouter des styles. On va rajouter notre variante qui est par défaut « Right ». Pour dire que par défaut, les textes sont « Right ». Donc, si la variante est complètement égale à « Right », on affiche « Row », sinon « Row Reverse ». Voilà. Et là, je peux faire « Variant Left ». Et là, on voit que ça inverse le texte. Ça, c'est un truc super cool en TypeScript, c'est d'utiliser les... Ça s'appelle les « Union ». Vous pouvez aller voir mon article de blog concernant TypeScript. Maintenant qu'on a vu ça, j'aimerais bien vous montrer les « Hook ». Et pour les « Hook », on va créer un fichier « Todo List ». « Todos » pardon, « TSX ». Et ici, en fait, il y a pas mal de trucs intéressants avec une « Todo ». Ici, je vais créer juste un formulaire avec un « Input ». Et là, on va ajouter un « State ». « Const ». « To do set todos » est égal à « UseState ». Qu'on va mettre comme défaut « To value » un arrêt. Ici, je vais faire « Todos.map » de « Todo » qui va sur « Li » avec notre « Todo » et évidemment, « Chi » est égal à « Index ». Là, on va faire « Ul ». Et maintenant, si tu réajustes une valeur ici, par exemple « Bonjour » et qu'on ajoute notre « Todo » dans « Up », tu vois qu'on a notre « Input » qui n'a toujours pas de texte dans le bouton. On va mettre « Submit ». Tu as l'input, tu as le bouton « Submit » et ici, tu as un petit texte « Bonjour ». Si j'enlève le « Bonjour », évidemment, il ne s'affichera rien. Maintenant, le but, c'est que quand on clique sur « Submit » dans le formulaire, on ajoute notre « Todo » à notre liste. On va faire « Const unsubmit » et qui va faire « E.A. » Il n'y a pas d'autocomplete. Merde ! Il n'y a pas d'autocomplete. Comment résoudre ce problème ? On va déjà ajouter « Unsubmit » ici. « E » qui va sur « Unsubmit » de « E ». Tu vas passer ta souris sur « E ». Monter ici et copier ce type qui est ajouté ici. « FormEvent » de « HTML », « FormElement ». On va faire deux points « FormEvent » d'HTML, « FormElement ». Une fois que tu as fait ça, tu vas voir que TypeScript va tout comprendre et tu vas pouvoir faire « E.PreventDefault » et il va t'autocomplete. Maintenant, on aurait envie de récupérer notre « NameToDo ». Mais pour ça, ce n'est pas très simple. Parce qu'il va falloir expliquer à TypeScript qu'on est sûr d'avoir un « Input » avec le « NameToDo » dans nos éléments. Pour ça, je vais faire « Elements ». « Elements » est égal à « E.CurrentTarget.Elements ». « Elements », si on le console.log, tu verras qu'il y a un « Input », un bouton et un élément avec la clé « ToDo Input ». Moi, j'ai envie de récupérer l'élément avec la clé « ToDo Input ». Si on regarde le type d'éléments, c'est « HTMLFormControlCollection ». Si tu vas sur ce type « HTMLFormControlCollection », tu ne peux pas cliquer dessus malheureusement. Mais tu verras qu'en fait, il ne sait pas qu'il y a un « ToDo » dedans. Pour ça, tu aurais plusieurs solutions. Si là, je veux récupérer mon « ToDo Value », tu pourrais faire « Elements » de 0. « .value », non, il n'accepte pas parce qu'il ne sait pas que « Elements.0 », c'est un « Input ». Alors là, tu vas te dire « Ah, mais tu peux caster le type comme ça. « HTML Input Element ». Effectivement, ça marche. Et là, si je fais « .toDo », ça ne marche toujours pas. Et ce n'est pas très propre d'utiliser l'index 1 parce que si demain, j'ajoute un « Input » « Name » égale « Name », je vais être dans la merde. Moi, j'ai envie de sélectionner ça comme ça. Pour ça, moi, je vous conseille d'inférer ce type-là. Avec « As », « Type of » de ça. C'est-à-dire qu'on reprend le même type de l'ancien élément. Pour l'instant, on n'a rien changé. Mais on va ajouter un nouveau type qui est « ToDo » de point « HTML Input Element ». Et ici, on est en train de faire un truc pas très beau. On est en train d'inférer à type, de forcer un type à TypeScript. Ce qui est totalement hors scope, enfin hors TypeScript de base. Pour ça, je vous conseille d'ajouter un point d'interrogation ici afin de dire, enfin toi-même, en tant que développeur, tu dois dire « Je ne suis pas sûr qu'il y aura ce « ToDo » à l'intérieur de cet élément. » Je mets un point d'interrogation. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, c'est d'informer à « Elements » qui contient une clé « ToDo » avec « HTML Input Elements ». Pourquoi je mets mon point d'interrogation ? Parce que maintenant, quand tu fais « ToDo Value », je peux faire « Elements.toDo.value ». Mais là, j'ai une erreur comme quoi mon truc peut être potentiellement undefined. Tu mets un point d'interrogation ici. Et maintenant, en moins, quand tu passes ta souris sur « ToDo Value », c'est « String » ou « Undefined ». Tu peux donc faire, s'il n'y a pas de « ToDo Value », tu « Return » rien pour couper la fonction. Et s'il y a une « ToDo Value », tu fais cette « ToDo » de « Cure » qui va sur « . . . . cure », enfin de « Spread » le « Cure ». Et on va ajouter à l'intérieur « ToDo Value ». Boum ! Et là, tu as encore une erreur. Et c'est sur cette erreur-là que je voulais que tu tombes. Argument of Tiff never ne peut pas arriver sur « String Array ». Parce qu'en fait, là, « ToDo », il est de type « never ». Et c'est la dernière chose que j'ai envie de te montrer. C'est qu'ici, tu peux inférer, enfin tu peux définir le type de « U State » avec cette syntaxe-là en ajoutant par exemple « String Array ». Vu qu'en fait, ce tableau-là, il n'est pas rempli. On ne sait pas quel type est notre tableau. Si j'avais ajouté « Bonjour » ou n'importe quel string à l'intérieur, je peux facilement supprimer ce code ici et que « ToDo » sera du bon type parce qu'il y a une string. Mais je n'ai pas envie d'avoir de « Default Value ». En mettant « String » ici, tu résous le problème, tu peux faire ça. Et maintenant, « Unsubmit », ça affiche bien mon DD. C'est bien beau tout ça. J'ai envie de te montrer finalement un « Custom Mook ». Par exemple, c'est ici, j'ajoute « Add ToDo » qui serait une fonction qui tout simplement ajouterait le « ToDo » à notre tableau en prenant comme paramètre « Value ». Évidemment, il faut donner un type « String » à « Value ». Ici, « Value », tu sauvegardes. Et maintenant, je veux faire « Add ToDo » de « Value ». Ici, je vais ici « Add ToDo » de « ToDo Value ». Ça marche. Mais là, en fait, j'ai envie de créer un « Custom Mook » avec ces deux trucs ici. Ce serait quand même plus cool. Donc, on va faire « Const Use ToDo ». Et là, on va copier tout ça ici. Et là, on va retourner « ToDo » et « Set ToDo ». Enfin, « Add ToDo », pardon. Ici, on va ajouter « Const ToDo At ToDo » est égal à « Use ToDo ». Il commence à y avoir beaucoup de « ToDo » dans les phrases. Et là, on a une erreur. Parce qu'en fait, ici, il ne connaît pas bien le type de notre « ToDo ». Et c'est cette erreur-là que je voulais qu'il y ait, parce que là, il ne capte plus rien. Et il va falloir typer notre « Use ToDo ». Pour ça, tu peux venir après les parenthèses ici et faire deux points. Et là, on va mettre un tableau. Et on va dire que le premier paramètre, c'est un arrêt de string. Donc là, c'est juste. Puis le deuxième paramètre, c'est un « Value » qui prend string et qui va sur « Void ». Et maintenant, maintenant que tu as typé le type de retour de notre objet, tu vas pouvoir voir que tout fonctionne correctement. Et là, il y a encore un truc qu'on pourrait se dire. Imagine-toi que tu n'as pas envie de forcer l'utilisateur à utiliser des strings, mais que tu as aussi envie de lui laisser utiliser des « Numbers » ou tout autre type d'objet. Ici, tu peux rajouter un type paramètre ou un paramètre générique. Et là, on va faire « T de string ». Ici, on prend « T ». Ici, on définit ça en « T ». Puis là, en « T ». Et tu vois qu'il n'y a aucune erreur, encore une fois. À part qu'ici, il ne sait pas ce que c'est. Pour ça, on va tout simplement pouvoir ajouter nous-mêmes un type en disant que c'est un type string. Et ça permet que je pourrais remplacer ça par « Numbers ». Et là, on va voir qu'il y a plein d'erreurs. Mais là, je n'ai qu'à caster ce machin en « Numbers ». Et là, maintenant, je ne peux que mettre des « Numbers » ici. Enfin, si je mets autre chose que des « Numbers », ça fera « Not a number » et ce sera la merde parce que non, ce n'est pas valide pour un « Children », etc. Si tu n'as pas compris, si tu as galéré, si tu ne comprends même pas ce que j'ai fait en React, j'ai envie de te poser quelques questions. Avant d'ajouter TypeScript dans une application, demande-toi, est-ce que tu connais parfaitement le « Use State » ? Si oui, est-ce que tu sais à quoi ça sert, par exemple, d'ajouter une fonction en « Default Parameter » ? Est-ce que tu connais le « Use Reducer » et que, par exemple, il est parfait pour faire un « Toggle » ? Ou même, est-ce que tu connais parfaitement la puissance de « Use Context » avant d'utiliser « Redux » ? Si la réponse à une de ces questions est non, j'ai créé une formation complète pour comprendre entièrement les bases de React qui va t'aider énormément avant de faire du TypeScript. Si tu es intéressé et que tu as envie d'en savoir plus, dans le premier lien de la description, tu trouveras plus d'informations. Et si ce n'est pas le cas, j'espère que ça t'aura aidé. N'hésite pas à te forcer à faire du TypeScript, à faire du TypeScript sans t'arrêter, à éviter tous les « Enies », les « Enies » sont interdits. Et tout simplement, d'essayer de trouver des solutions aux problèmes que tu as avec TypeScript. C'est le meilleur moyen d'apprendre, c'est de pratiquer, c'est d'échouer, c'est d'essayer, c'est de réessayer, c'est d'échouer, c'est d'échouer, c'est d'essayer, c'est d'échouer, c'est de réessayer, etc. Merci d'avoir regardé. On se retrouve bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501